Salut ! Enfin bref, suite à ces êtres un peu nuls, je vous propose de passer... ... aux choses un peu plus sérieuses. Voilà, là c'est mieux. C'est NJK, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est vrai que je vous dis, moi ça va, moi je vais bien. Bref, alors c'est une vidéo qui est totalement différente de la d'habitude, parce que comme vous avez remarqué, depuis un certain temps, il n'y a quasiment que du parcours, ou du rooftop, ou de l'urbex sans ma chaîne YouTube. Parce que j'adore ça, c'est simple. Et puis, j'ai envie de vous en raconter des choses. Alors déjà, outre le fait que je me suis absenté un certain temps, ça vous n'a vraiment d'habitude. Une ou deux vidéos par mois, c'est tout ce que je demande, moi personnellement. Mais bon, heureusement que je n'ai pas des mecs qui me disent « Hey, tu comptes, tu t'es à la prochaine vidéo ? » Bon, il y en a un, mais... Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler les gars. Déjà, 2019, c'est terminé. Je sais que je suis extrêmement en retard, mais bon, rien à foutre. On est en 2020. Ouais. Et en 2019, j'ai envie de dire qu'il s'est passé pas mal de choses. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais passer très vite au sujet de la vidéo, mais j'ai juste envie de parler vite fait de 2019. En effet, en 2019, j'ai fait plusieurs urbex, j'ai fait plusieurs grimpes. J'ai bien commencé par cours. Rien que ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter quelque chose qui s'est passé dans l'une de mes dernières vidéos. Une vidéo qui s'est déroulée il y a à peu près un mois ou deux. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai sorti pour vous dire. Je l'ai sorti vers début décembre. Et c'était cette exploration d'un immeuble abandonné. Petite précision, si t'as pas vu la vidéo urbex, je te conseille d'aller la voir. Je te la mets juste en recommandation. Donc, afin de... C'est le bruit de mes boules contre tes fesses ! Enfin bref, mettons-nous de suite dans une autre... Ambiance. Je sais le timing est pas terrible, mais bon. Tout commence il y a... Très longtemps. Souvent, je passais devant ce bâtiment, et au fur et à mesure que je passais devant, il commençait à se dégrader. Je voyais les fenêtres qui se... Alors, voici, il y a peu à peu de parpaing. Et je me suis dit, je n'y rentrerai jamais. Et ça, je vois, je dis ça, c'était au moins en 2015. C'était il y a plus de 6 ans au moins. Ouais, c'était il y a plus de 6 ans. Beaucoup de choses ont changé sur ce bâtiment. A commencer par... Ah, excuse, par que l'escalier n'existe plus. Parce que l'escalier par lequel on est rentré, si vous avez remarqué, le bas était totalement écroulé. Et surtout, le haut n'existait pas. Il n'y avait qu'un seul escalier. Et c'est l'escalier qui nous permettait d'entrer. Donc, pendant plusieurs années, 3-4 ans, je suis passé devant. Et je vous promets que le truc, c'est à chaque fois, il y avait toujours des parpaings. Je me suis dit, c'est quand même dommage qu'avant, je n'avais pas assez de couilles pour rentrer là-dedans. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas longtemps, les fenêtres qui étaient habituellement remplies de barpaings étaient toutes cassées. C'est-à-dire, les fenêtres qui sont censées bloquer l'accès, enfin qui sont censées donner accès, qui étaient bouchées depuis plus de 5 ans, ont été cassées. Là, je passe devant. Là, je rentre chez moi. Et directement, j'appelle Léo, je lui dis, mec, j'ai trouvé un urbex à faire. Je suis sûr que ça va être trop bien. C'est un immeuble, il est abandonné. Il est au mieux nulle part. Et puis, on a pris notre bateau, et on est allé. Ce qu'on voit mal un peu sur la vidéo, c'est que, on ne s'en rend pas compte sur l'image, mais c'est que le mur qu'on a dû escalader pour aller sur l'immeuble, il était vraiment grand. Il mesurait au moins 3-4 mètres. Ce qui s'était passé, c'est qu'au début, on s'est dit, on va juste devoir faire un petit passe-muraille, et comme ça, on va pouvoir passer. Si tu ne sais pas ce qu'est un passe-muraille, c'est-à-dire passer au-dessus du mur en courant. Bref, passer au-dessus du mur. Mais en fait, il y avait juste une énorme fosse remplie de végétation. Parce qu'au fil des années, la nature a repris ses doigts. Bref, vous avez compris. La nature avait repris totalement les droits, et surtout, il y avait une énorme pente entre le mur et le sol. Donc on me voit sur un rush, j'ai vite fait tomber, mais on ne s'en rend pas trop compte à l'image. Le truc, c'est que je fais le tour, on se dit, ça se trouve, on va pas voir entrer dedans. En fait, on est revenu rave pour rien. Et puis là, miracle. Et quand je dis miracle, c'est quasiment un miracle. Parce qu'il y avait des petits trous où je pouvais à peine rentrer mes doigts, je pouvais rentrer jusqu'à mes phalanges, jusqu'à là, des trous dans les parpaings. des trous dans le mur de parpaings. Et on pouvait l'escalader. C'est-à-dire que, les mecs qui ont aussi libéré les fenêtres, ont aussi eu l'intelligence de faire un passage. Ah oui, sinon je serais pas rentré. C'est sûr. Et donc après, on a du mal à trouver les prises, mais au final, on finit quand même par l'escalader. Et en fait, dès que j'arrive en haut, je me dis, putain c'est haut. On s'en rend pas forcément compte, mais là, actuellement, il y a 5 mètres de vide. Ce qui fait que si on tombait, et qu'on se mangeait tout ce qu'il y avait en bas, on pouvait clairement mourir. Donc on entre, et à peine on entre, je fais la première photo, où il y a Léo, comme ça. Et ensuite, il y a un petit truc qui est drôle, c'est qu'il y a son père qui l'a appelé, il fait, ouais t'es vous, il était sur une soirée, mais bon, il était avec moi. Bref, c'est son père qui l'avait appelé, c'était marrant. Mais sinon, il n'y a pas eu grand chose d'autre. L'exploration s'est passé tel quel, de premier étage, jusqu'au dernier. Et jusqu'au pigeon aussi. C'est des oiseaux, qui s'envolent maintenant. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai dit ma... OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Attends, c'est quoi ? Ils m'ont bien fait peur, ces petits bâtards. Donc les pigeons, en fait, on était tellement focus sur l'objectif, sur ne pas faire de bruit, ne pas faire trop de lumière, pour éviter que les... et je rappelle, les flics, bref, dans ce moment-là, on a toujours une petite crainte, mais... pas ouf ! et on a toujours la crainte qu'il y ait des poulets qui rapiquent, ou des trucs comme ça. Et bon, la première chose qu'on s'est dit, c'est, est-ce que c'est un squat de gitan ? On s'est dit, est-ce qu'il y a des gitan dedans, mais... ou est-ce qu'il y a d'autres clodos ? Sauf que quand on est arrivé au mur, on s'est dit, ouais, s'il y a des gitan dedans, il va faire ça tous les matins, je pense pas qu'il y soit. Donc comme je l'ai dit, l'exploration s'est totalement bien passé. Jusqu'au dernier étage. On s'en rend pas compte, mais sur le dernier étage, en fait, tout, quand je dis tout, les appareils de matériel vidéo, c'est-à-dire que ma GoPro, mon portable, et mes lampes torches tombent... tombent... tombent en rabat. Enfin, je crois qu'il nous restait une lampe torche, mais elle était... elle commençait aussi à févir, donc du coup, on a dû aller racheter des piles. Puis au final, il me restait juste un petit appareil photo, et du coup, bah, on a fait quelques photos de notre sortie. Et ensuite, on est rentrés chez nous. Donc, on est rentrés chez nous. Mais en fait, tous les surmesses que j'ai faits jusqu'à présent, je les ai faits avec Calvin, mon frère. Mon frère que je salue. On s'était dit, ouais, c'est dommage qu'il soit pas venu avec nous. Je suis sûr qu'il aurait kiffé, mais il nous a dit, ouais, j'ai trop envie d'y aller. Et en fait, j'avais sorti la vidéo, mais il l'avait pas regardé parce qu'il voulait aller au bâtiment avec nous. On y est retourné environ deux semaines après. On y est retourné... Je crois que c'était une semaine ou deux après, mais... deux semaines. Je me souviens très bien, c'était deux semaines après la vidéo. Donc on y retourne, et là, on se rend compte d'un truc. On avait filmé vite fait le premier étage, c'était en coup de vent, on n'avait pas... on n'a pas cherché les détails. C'est-à-dire en mode fouille de l'eau, on n'avait pas... on avait pris nos lampes torches bien sûr, mais on n'avait pas pris de matériel de vidéo, parce qu'on n'avait pas envie de tourner d'autres vidéos. C'était débile. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en allant dans le sous-sol, on est tombé sur pas mal de choses. Et franchement, je vous le laisse avec l'extrait, parce que c'est un bonus. Il est à vous. Je vous le laisse avec l'extrait, et on se retrouve juste après. Le sous-sol qu'on n'a pas exploré, dans la vidéo d'avant. Je ne sais pas si on est trois. C'est humide en plus. Peut-être que c'est du nombreuse pluie, ça en est temps. Vache. Il y a des chiottes. Pas du tout. Il y a encore un sous-sol. C'est vrai que c'est vide. Je peux voir. Il y a des extracteurs. Je le regarde vide. Il y a rien au sol. Ça vaut comme cours. Il y a une cafetière aussi. C'est vide. C'est vide. C'est un motel. C'est un motel. C'est un motel. Ah, mais en fait, il y a à peu à l'aise. En fait, c'est la réception. Ici, il y a mon couche. C'est un motel. C'est un motel. C'est un motel. Je vais méditer qu'il passe à travers les comptes. Calme. Ouais, moi, j'aurais... Je me disais, on remonte deux états là-dessus. On va remonter, fils. On va remonter, fils. Il n'y a rien. Ils cherchent pas. Tu vois, ils font vraiment essayer d'essayer d'essayer d'essayer. Comme ça, il y a rien. Il y a des tags. Il y a des tags. En plus, il a été socagé. Grand hôtel Witzel. Vous voyez les gens. En gros, le bâtiment qu'on explorait depuis deux semaines était en fait un hôtel. On ne s'en était pas rendu compte. On pensait juste que c'était un vieillot d'HLM ou un truc comme ça. Mais en fait, c'était juste un hôtel. On a découvert l'origine en allant dans tout seul. Et on s'en rendu compte aussi que le bâtiment est amené depuis au moins dix ans. Dix ans. C'est vous dire. C'est vous dire depuis le temps que je rêve d'explorer ce bâtiment. Mais malheureusement, il y a tous les murs qui constituent les chambres, les celles de bains. Bref, il y a tous les murs qui ont été pétés ou parpatisés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des grands murs de parpaing. Ils bloquaient l'accès à une petite partie du meuble. Bon, ce n'était pas grave non plus. Mais c'est quand même... Mais on se dit quand même qu'il y avait quand même une partie à explorer et qui était derrière ces parpaings. Mais bon, on ne saura probablement jamais ce qu'il y a derrière. En menant mes recherches, j'ai pu trouver des images de l'hôtel. Enfin, des plans de l'hôtel. Parce qu'il y avait... Par exemple, cette image représente le 7ème étage. On peut voir comment cette terre est partie. Mais ce qui nous intéresse surtout, et l'image suivante. En effet, sur cette image, on peut voir comment ont été constituées les chambres. Mais aussi, en faisant d'autres recherches, que je n'afficherai pas ici. En fait, l'hôtel a été abandonné parce qu'il y avait eu des gisements de terrain. Et donc, la population a eu peur. Et ils ont décidé d'évacuer tous ceux qui étaient dans cet hôtel. L'hôtel a été en partie détruit. Mais en fait, ils ont attaqué uniquement tout ce qui était à l'intérieur. En gros, tous les murs qui constituaient les chambres, les salles de bains, etc. ont été détruits. Ouais, je vous laisse avec l'autre extrait. Peut-être que c'était le concierge, hein ? Oh putain, il y a un livre ! Eh les gars, il y a un livre ? Ouais, le page. Ouais, il y a un classeur. En fait, c'est vraiment possible que ce soit réceptif ici. Là. Là. Il y a des vieux gobelets. La vache ! Saint-Ouen, Romoisie et Saint-Denis. Montres des déménagements, chauffage, bâtiments. L'association. C'est les numéros des gens. En fait, c'est les pages jaunes des artisans. C'est que... Putain, putain, mais avant, c'est un truc, je crois, c'est... Parfois. Il y a sur du cas peut-être sous le sol. Ouais. On nous avait caché ça. Il y a une porte privée, celui-là, on va pas forcer. Oh non, mais c'est au 3ème du sol. Parce que là, c'est dans l'étage, ça fait 2. Ouais. Ouais. Après, est-ce qu'il est toujours en continu, je sais pas ? Est-ce que... Est-ce qu'on est un bâtiment qui, de base, est en chanquier, qui est lui-même ordonné ? Ah, putain de merde. Donc, à partir du moment où on a découvert que c'était un hôtel, on a tout de suite compris pourquoi, en fait, tous les étages étaient pareils. Tous les étages se ressemblaient. On se demandait, mais pourquoi ils se ressemblent tous ? Et on a eu notre réponse. Je vous avoue que quand je suis tombé sur ce document qui dit que c'était un hôtel... Ah, j'étais sur le cul. Vraiment. En faisant gaffe au fait que ce soit un hôtel, on s'était rendu compte que le arrêt de chaussée, c'était un peu... C'était la seule à manger. Le sous-sol qu'on explorait, c'était la réception. C'est-à-dire qu'il y a un étage qui est enfoui sous un trottoir. Il y a la réception de l'hôtel qui est enfouie sous un trottoir. Il y a une chambre aussi qui était dans un sous-sol. Maintenant, elle commence à prendre de l'eau. Il y avait des gouttes d'eau qui tombaient. C'était humide ! C'était humide ! Il y avait tout qui était en train de partir en couille. Ça se trouve, dans quelques années, le bâtiment s'effondrait sur lui-même. Comme l'escalier. Mais... Je ne vous gâche pas que... Dans ce sous-sol, on sentait que... que le bâtiment s'effrite, tu vois. Un peu comme dans The Last of Us. Mais franchement, cette exploration était vraiment mémorable. Je pense que de tous les urbais, ce que j'ai fait, c'est certainement le meilleur. Bref, donc ensuite, on est rentré chez nous. Et on n'est pas retourné dans ce bâtiment depuis. Et si ça se trouve, peut-être qu'on y est retournant un jour pour déconner. Ce que je vous propose, c'est que si dans un an, le bâtiment est toujours en place, on y retourne un. On pourra commencer à évoluer. Mais bon, je pense que si ça n'a pas évolué, la vidéo sera courte. Alors un an, on verra. Enfin, on se retrouve en fin d'année pour ça. Cette vidéo, j'ai eu de très bons retours là-dessus. Je vous en remercie. J'ai kiffé l'affaire, j'ai kiffé la montée. J'ai kiffé la montée, c'est un bien grand mot parce que... Pour rien vous cacher, parce que... Ce que vous n'en rendez pas compte, c'est qu'à la fois, je tournais avec la GoPro... Je tournais avec ma GoPro et mon portable. Et en fait, il y avait deux heures de rush. Et ouais, deux heures de rush. Pour une vidéo qui a duré environ 20 minutes. Et puis, bah... Cette vidéo était une longue à monter. Ça m'a pris cinq heures en soir. Ça m'a pris deux jours de montage. Ça m'a pris deux jours de montage. Et je ne regrette pas du tout. Parce que franchement, c'était... Les images qu'on en a tirées... Sont mémorables. Et franchement, j'espère revivre des trucs comme ça. Cette vidéo était différente de la début de June. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de changer un peu. Ma chaîne maintenant, c'est une chaîne de parcours et d'Urbex. Il y a aussi de Rooftot, du coup. Et puis, bah, on a bien le droit de revenir sur les événements. Ça se trouve, je reviendrai... Ça se trouve, dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur des événements qui sont passés sur d'autres vidéos en 2019. Bref, je vous dis, c'était Tenjike. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Salut !